... Je vais vous présenter le livre de Mark Nixon, Much Love. Mark Nixon est un photographe irlandais basé à Dublin. Il a pour habitude de prendre en photo des familles, mais aussi des paysages plutôt en noir et blanc. Mais pour ce projet, il a décidé de prendre en photo des peluches qu'il appellera l'amour en morceaux. Mark Nixon a eu l'idée de créer ce projet en regardant son fils Calum. Il a été choqué de voir à quel point il était attaché à sa peluche, à quel point il le secouait quand il était excité, comment il dormait avec. Et ça lui a rappelé sa propre enfance avec son panda. Donc il a demandé à des personnes de ramener leurs peluches pour pouvoir les prendre en photo sur un fond neutre. Il s'attendait à ce que ce soit principalement des enfants qui répondent à cette demande. Mais finalement, il a eu énormément d'adultes qui étaient énormément attachés à leurs souvenirs d'enfance. Il a fini par faire ce livre avec toutes les peluches, avec le nom, la taille et une petite anecdote sur la peluche. Ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce livre, c'est qu'à la fin, on peut placer notre propre photo de notre Teddy Bear avec une anecdote qu'on a sur lui. Le nom Teddy Bear vient en fait d'une histoire qu'a vécue Théodore Roosevelt. Il était fan de chasse avec ses amis et il a décidé un jour de partir chasser. Durant trois jours, il n'a pas réussi à trouver de proie. Au bout du quatrième jour, ses amis ont décidé de placer un ourson dans un arbre et il a décidé de ne pas le tuer, de le sauver. Et cette histoire est arrivée aux oreilles d'un fabricant de jouets à New York. Et donc, il a créé l'ours qu'il appellera Teddy Bear en hommage à Théodore Roosevelt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...